salut la famille la peine et bienvenue sur votre chaîne patte de mars donc on va continuer toujours sur le sujet vente om un sujet ou une affirmation ou une confirmation de l'ongoria qui au sujet de la vente d'olympique de marseille aux saoudiens je dis bien confirmation ou affirmation donc je précise donc la rumeur de la vente om a toujours envahi l'actualité du club faussière dans cette fin de saison le président pablo longoria de la piste marseille a pris une décision qui interpelle sur l'avenir à court terme du club faussière donc dans sa dernière conférence de presse est ce que pablo longoria a vendu la mèche en effet il ya deux ans on revient toujours sur le même sujet franck macourt avait refusé une offre de 200 millions d'euros émanant des saoudiens pour le rachat de la pique de marseille l'homme d'affaires américain a toujours démenti les informations d'une vente du club ni même qu'il a la recherche d'un repreneur malgré cette position du bostonien la rumeur de la vente om est toujours au coeur de l'actualité saison après saison roland courbis et la chaîne de télévision y 24 news ont récemment relancé le dossier selon le média israélien franc macourt devrait accepter la prochaine offre de rachat du club en préparation en arabie saoudite celle ci devrait être largement plus importante que la première cette information excite depuis supporter olympien qui croit de nouveau à une vente de l'om à la fin de cette saison hugo tudor a quitté ses fonctions d'entraîneur de l'ampic de marseille pablo longoria doit lui trouver un successeur et plusieurs noms sont cités sur la tablette du dirigeant du club y compris celui de Zinedine Zidane mais il est clair que ce dernier ne viendrait au club fosséen que dans un cas bien précis que l'om soit vendu à un repreneur capable de lui mettre à disposition un budget conséquent pour construire une équipe compétitive que je le comprends parfaitement donc quel entraîneur si les saoudiens reprennent l'om donc contre toute attente bah pablo longoria a mis en veilleuse le dossier du recrutement du nouvel entraîneur alors que les joueurs doivent connaître l'identité de leur prochain coach pour des vacances paisibles sauf que longoria subordonnerait l'éventuelle reprise de ce dossier à sa rencontre prévue le 12 juin avec le propriétaire franck maccourt aux états unis cette décision laisse penser que l'américain pourrait vraiment vendre le lapis de marseille à un nouvel investisseur et que c'est pour cette raison qu'il ne prendrait plus de nouveaux engagements le fait de mettre en pause cette question centrale du nouveau coach à un moment si déterminant répond à la logique de laisser les prochains propriétaires de l'équipe désigné le technicien de leur choix l'équipe de pablo longoria elle ne peut recruter un entraîneur alors que le club se prépare à être vendu le choix n'étant probablement pas celui des repreneurs le clan maccourt ne peut laisser à ses successeurs un dossier de licenciement qui pourrait s'avérer onéreux la vente de l'om que certaines annoncent fort imminente semble réellement sur le point de se faire au regard de différentes informations qui filtrent certaines ces derniers jours ainsi que les intrigues dans le comportement des dirigeants donc comme je dis toujours quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne si le club doit être vendu mais il sera vendu ou sinon ben on verra quand il sera vendu à quelle période à quel moment tout ça ce ne serait que des suppositions donc concernant comme j'ai toujours la rumeur vente au m ben faut attendre voir ou est ainsi comme on dit voir et attendre donc attendons on sait jamais mais pour l'instant le club est toujours un format court bon allez la famille si cette petite vidéo sur avant toi même sur ce sujet elle vous plaît toujours n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va avec de vous abonner à ma chaîne pas de mars et de continuer à activer la cloche pour suivre également mes prochaines vidéos allez la famille quoi qu'il advienne toujours pour ça au m